Bonjour citoyens ! Entrez ! Entrez ! Vous êtes ici chez vous ! La ci-devant abbaye appartient peuple maintenant. Elle a été vendue aux citoyens l'IG en 91 comme bien nationale. Il avait même commencé à la démolir pour récupérer les matériaux. Mais il a été guillotiné en germinal l'an dernier. Il faut dire que... C'est la guillotine au gay, c'est la guillotine. Le député guillotin dans la médecine, Très expert et très manin fit une machine Pour purger le corps français de tous les gens approgés. C'est la guillotine au gay, c'est la guillotine. C'est sûr qu'aujourd'hui on peut se plaisanter sur la guillotine. Elle ne sert plus beaucoup. Mais il y a un an, c'était pas drôle. C'était pas drôle même en étant un bon citoyen. Si on était dénoncés, on risque agro. À Frévent, sur un peu plus de 2000 habitants, il y a eu presque 200 arrestations et 21 exécutions. À Montreuil, ils n'ont eu que deux guillotinés. Il y en a pas encore. Bon, après, il faut dire qu'on allait toute l'Europe contre nous pratiquement. Le nord et l'est de la France commençaient à être envahis. Et les ennemis de l'intérieur commençaient à s'agiter aussi. Il fallait bien faire quelque chose. Mais, moi je me suis quand même laissée dire qu'à Frévent, il n'y avait pas que de bons patriotes. Ah, ça oui ! En 92, quand la guerre a été déclarée, il y a eu une réunion pour trouver des volontaires. Eh bien, des femmes ont menacé de jeter dans la canche tout ce qui voulait partir. Or du coup, les hommes se sont mis à insulter le maire, à casser les chaises. La tape qui servait au recrutement est devenue ambulante, comme ils disaient. Les commissaires de la République sont repartis. Il s'est enlevé. Démoralise. Ben oui, c'est sûr. Mes citoyens, citoyennes n'avaient pas de cocarde. Ah oui, ils n'avaient pas de cocarde ? On n'avait pas vu l'affiche. Je suis là, regardez. Laisse-toi voir. Il est défendu d'entrée sans cocarde. Parce qu'en fait, je vais vous dire, en avril 89, quand la cocarde a été rendue obligatoire, et la loi, elle ne précisait pas si les femmes devaient la porter. Alors, les plus révolutionnaires d'entre nous, évidemment, l'ont porté en signe fort de patriotisme. Mais, à Paris, les femmes de marché avaient décidé de ne pas la porter. Elles prétendaient ne pas en avoir besoin pour montrer qu'elles étaient véritables patriotes. Alors, les deux camps se sont affrontés. Il y a eu des bagarres, des rixes, des échauffourées. Enfin, vous voyez les femmes entre elles. Une véritable guerre de cocarde a commencé. Tu as parlé de germinage tout à l'heure. Vous vous y retrouvez, vous, dans le calendrier républicain ? Les mois ont 30 jours. Donc, avec 5 jours en fin d'année, pour rattraper, c'est pas si mal. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas du tout. C'est les semaines. Nous les ont changées en dégâts de 10 jours. Je crois que c'est ça. Bon, ça partait d'un bon sentiment. C'était pour que ça suive le nouveau système décimal. Qui était beaucoup plus simple. Vous le voyez le problème où il est ? Est-ce que vous voyez le problème où il est ? Vous le voyez ? C'est qu'on a un jour de repos tous les 10 jours au lieu de tous les 7 jours. C'est quoi ? C'est sûr qu'ils n'ont pas un travail fatigant pour nous pondre ça, ces beaux messieurs de Paris. Tu y étais, toi, à la Parisienne ? À la Bastille ? La Bastille ? Le début de la Révolution ? Oui. Un peu que j'y étais, ouais. Ah ouais. Quel souvenir, mais quel souvenir. Faut vous dire qu'en juillet 89 à Paris, l'atmosphère était bien tombée. Il y avait les états généraux qui étaient réunis depuis le mois de mai. Alors, ça bouillonnait, dit des nouvelles, on attendait beaucoup de choses. Le peuple, il avait faim, il était excédé. Et puis, soudain, il y a un bruit qui a couru. Des troupes de mercenaires se réunissaient autour de Paris pour mater le peuple au cas où. Alors, évidemment, nous, on a peur. Alors, les hommes, ils ont cherché des armes. Ils ont pillé des arsenaux. Ils ont pillé des réserves. Et des fusils, ça, ils en ont trouvé, plein de fusils. Mais, point de balle, point de munitions, point de poudre. Donc, ça ne servait pas à grand chose. Et puis, on savait que des balles et de la poudre, il y en avait dans la vieille forteresse de la Bastille. Alors, on a tous été à la Bastille devant la porte. On a essayé d'ouvrir un grand coup de hache. Et c'était le marquis Delaunay, à l'époque, qui était gouverneur de la Bastille. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, Delaunay ? Il a tiré sur la foule ! 80 morts ! Alors là, ben, il y a des hommes qui ont été chercher des canons aux Invalides et qui les ont pointés sur la forteresse. Bon, Delaunay, il a pris peur. Il a capitulé, il a ouvert les portes. La foule en délire est rentrée dans la forteresse et, pour tout dire, ben, ça crée Delaunay. Et la tête du Delaunay, on l'a mis sur une lanterne ! Sur une lanterne ! Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates à la lanterne ! Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates, on les pendra ! Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates à la lanterne ! Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates, on les pendra ! Les aristocrates, on les pendra ! C'est évident qu'on devait en arriver là ! Ah oui ! Comment voulez-vous ? On était assassinés par les impôts ! On payait des impôts à tout le monde ! Les impôts au roi, la taille ! Encore la gavel pour les picards ! À l'église, on devait la dîme ! Au seigneur, on payait le sang ! On faisait les corvets ! On payait les péages ! Et le four ! Et le four banal ! Et le four banal ! Ça ne pouvait plus durer ! À Paris, en 89, en octobre 89, le peuple, il a faim ! Le peuple, il a froid ! Alors, au matin du 5 octobre, toutes les femmes venues des faubourgs se dirigent directement vers le centre de Paris, vers l'hôtel de la place et l'hôtel de ville ! Avec un seul mot à la bouche ! Du pain ! Si on a faim, on veut du pain ! Et dans cette foule, soudain, il y a un cri qui revient ! Et si on allait à Versailles ? Allez, à Versailles ! Bon, les femmes pensaient naïvement qu'en portant leur doléance directement au roi, ils pourraient faire quelque chose ! Et là, le roi, bon, sagement conseillé par Lafayette, il décide de les suivre, pour sauver sa vie et puis celle de sa famille ! Et les femmes, elles crient ! Nous n'aurons plus faim ! Nous ramenons ! Le boulanger ! La boulangère ! Et le petit mitron ! Mais nous, notre bon roi, on l'aimait bien ! On pensait qu'il était de notre côté ! Oui, Capet ! Oui, le Capet ! Oui, notre bon roi ! Oui, Capet, d'accord, d'accord, d'accord ! Notre bon roi se plaît à Paris ! Ça ravigote les esprits ! Le vlas sous la sauvegarde ! Notre honneur et notre amour ! On se bat pour monter la garde ! On se bat pour avoir son tour ! Oui, mais il nous a trahis ! Il s'est sauvés pour rejoindre la famille de l'Autrichienne ! Et il n'a pas été plus loin que ma reine ! Monsieur Véteau avait promis Monsieur Véteau avait promis D'être fidèle à son pays D'être fidèle à son pays Mais il y a manqué Ne faisons plus quartier ! Dansons la carmagnole ! Vive le son ! Vive le son ! Dansons la carmagnole ! Vive le son du canon ! Dansons la carmagnole ! Vive le son ! Vive le son ! Dansons la carmagnole ! Vive le son du canon ! Et alors ? Et alors ? Et alors ? Le 21 janvier 793 Qu'à pétirant dernier, qu'en nommé Louis XVI a reçu ses étrennes Pour avoir conspiré, se fuyère de Varennes et donc guillotinée Et maintenant on est en République, ah oui la République Un soir disait Condorcet à plus d'un confrère J'ai dans la tête un projet qui pourrait vous plaire Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays Une ré, 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 une pu, 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 une ré, une pu, une république Bien démocratique Et tout ça grâce à qui ? Aux centulotes Enchantée Amis, un c'est trop longtemps Sous le règne affreux des tyrans On chante à les despotes On chante à les despotes Sous celui de la liberté Des lois et de l'égalité Chantons les sans-culottes Chantons les sans-culottes Si l'on ne voit plus à Paris Les insolents petits marquis Ni tirant sa calotte Ni tirant sa calotte En brisant ce jour infernal Si le pauvre riche est légal C'est grâce aux sans-culottes C'est grâce aux sans-culottes C'est pas tout ça qui remplit notre panier Quand on va au marché Il n'y a plus rien à acheter Il y a même des indigents qui meurent de faim Si on n'avait pas les pommes de terre et les fèves Ce serait encore pire On manque de tout Même nos soldats C'est pour ça que je fais de la charpie Pour les pansements des blessés de notre armée du Nord D'ailleurs Aux assemblées de la société populaire de Frévent Toutes les citoyennes en font Moi je peux vous dire A Paris, les femmes Elles vont assister au débat de la convention On crie, on applaudit On se manifeste On vient avec certaines des cricots D'autres des coutures Mais on écoute les orateurs révolutionnaires Et on travaille Bon, il y en a qui viennent plus souvent que d'autres Parce que c'est un peu par souci d'économie On a le chauffage et la chandelle C'est comme ça qu'on nous a appelé les tricoteuses Mais, vous savez, tricoteuses C'est pas très flatteur comme terme Ça dit de nous En fait, c'est une vieille injure Qui est héritée de l'ancien régime Et qui fait un peu référence Aux filles perdues A celles qu'on trouve dans les asiles Les hospices Les filles perdues Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas très flatteur Il y a pire Il y a pire Dans certains journaux à Paris On nous a traité de furie de guillotine Non, mais bon, vous imaginez Nous, des monstres à ce reflet de sang Des mégères comme ça, sanguinaires On n'est rien de tout ça Nous, on est quoi ? On est des blanchisseuses Des boutiquières Des marchandes de rue Des friquières Tout ce qu'on veut Ben, c'est discuter un petit peu de politique Échanger sur les idées nouvelles Et la plupart du temps En plus, après notre journée de travail Alors Bon, vous savez, parfois On fait partie un peu Un peu des insurrections Un peu plus violentes Mais c'est toujours A cause du prix des denrées Toujours Le prix du pain Du blé Du savon De la chandelle Parce qu'il faut bien qu'on travaille Et puis on a des familles à nourrir Parce qu'en fait Ils ont beau jeu, les hommes Avec leur déclaration des droits De l'homme et du citoyen Et la citoyenne, dans tout ça Hein ? La citoyenne, elle est où ? On est juste la femme du citoyen ? Ben, on est quand même La moitié de la population Et je sache La guillotine nous a pas épargnés Loin de là Et puis, bon On veut pas juste nous porter la coca C'est pas suffisant On veut des droits politiques On veut une citoyenneté Et ben On a rien de tout ça Mais ta vie Qui a encore du chemin à faire ? J'ai fait un brunet rouge C'est pour mon voisin Qui est officier municipal A chaque séance Ils doivent le porter Pour montrer qu'on est Un bon citoyen C'est super Il y a une chanson Que ce bonnet Au bon français Donne de grâce Que ce bonnet Sur nos fonds Fait un bel effet Rien ne cause plus de grimaces Que ce bonnet Que ce bonnet Femmes vous servent de parure Que ce bonnet Des enfants soient le bourrenais A vos mains Et je vous conjure De ne donner d'autre coiffure Que ce bonnet Notre bonnet Embellira toutes nos fêtes Notre bonnet Se conservera pure et net Grand Dieu Que les bourbons sont bêtes De n'avoir pas mis sur leur tête Notre bonnet On peut les remercier Les applaudir C'est elles qui ont fait pour nous Le montage Et elles regrettent De ne pas pouvoir être Autormi nous ce soir Parce que La chanteuse Que vous avez entendu Qui est cette femme Qui est une très belle voix Et bien se produit Dans une soirée Des villages De la région De Frévent Voilà En tout cas On peut les remercier Et puis Il a été Entrefrappé Quand je l'ai rencontré Et il y a qu'à l'idée De penser que Les femmes d'un club Comme ça Tout à coup Faisaient revivre A leur manière Avec beaucoup d'inventivité Un épisode de la révolution Voilà À toi de nous dire Ce que tu en penses Et puis On te cède Bien mon outil Merci Je remercie L'association L'Arbre De m'avoir invitée Pour vivre ce beau cycle Consacré au peuple Et puis Comme le disait Ici de Carton C'est En plus C'est pas très fréquent Que quand il y a un cycle De conférences On commence par les femmes Souvent Bon Un peu de moins en moins Mais c'est la fin C'est la dernière conférence Donc là c'est la première Il faut quand même Le remarquer Et puis J'en suis d'autant plus heureuse Que ça m'a permis De connaître Ce spectacle Je ne l'ai pas vu En vrai Je l'ai vu Les extraits Qui avaient été mis en ligne Sur le site De l'Arbre Et que j'ai trouvé Tout à fait enthousiasmant Par la façon Dans telle Elles ont recréé La vie de l'époque Les costumes aussi C'est un travail Sur les costumes On ne s'en peut-être pas compte Mais c'est vraiment formidable Et puis La façon aussi Dont elles mettent en scène Les discussions De ces femmes Qui discutent politique Etc Voilà Donc tout ça Et puis vous savez Bon Alors C'est vrai qu'elles sont Un peu inspirées de mon travail Et c'est toujours quand même Comment dire Ouais C'est émouvant pour un historien Quand on voit Que ses lecteurs S'emparent de son travail Pour le faire vivre En faire autre chose Voilà Donc moi ça m'a beaucoup plus Enfin J'aurais bien aimé le voir en même Et donc Je vais vous parler De ces femmes Qu'elles représentent Là les quatre C'est-à-dire les femmes du peuple Les femmes du peuple En révolution Qui T'as fait ranger Ah tu as besoin Tu me dis Oui 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 Et Voilà Qu'on connaît Enfin on les connaît quand même Mais elles sont moins connues Enfin Peut-être que D'autres sont un peu plus connues Alors Avant de commencer Je voudrais quand même Rappeler quelques points En introduction A propos des femmes D'abord sur les femmes De façon générale Sur la place des femmes Dans la société du XVIIIe siècle Je vais aller vite Mais ce sont des Juridiquement Ce sont des mineurs Mineurs Enfin des mineurs juridiques C'est-à-dire Elles sont placées Sous la puissance juridique D'abord du père Et puis ensuite du mari Comme des mineurs Aujourd'hui Ça ne veut pas dire Qu'ils n'ont pas de droit Mais par exemple C'est le mari Qui gère les biens du couple Ou les biens même De sa femme Si elle en possède en propre Elle leur doit V'obéissance Etc Les seuls majeurs On pourrait dire juridiques Ce sont Les femmes majeures Célibataires Ou les veuves Mais ce ne sont pas Des situations Socialement très enviables Être veuve Ou veuf d'ailleurs Quand on est femme Ou homme du peuple Ce sont aussi des enfants Ou célibataires Donc ça c'est La condition juridique Après il faut aussi Se garder des idées reçues Parce que Les femmes du peuple Ne sont pas des femmes Au foyer Comme on pourrait l'imaginer Tout simplement Parce que La plupart d'entre elles Travaillent Elles travaillent Alors dans les campagnes Évidemment L'exploitation paysanne A besoin du travail Des hommes Et des femmes Qui ne font pas Exactement la même chose Il y a des rôles Mais on travaille ensemble Et dans les villes aussi Le travail des femmes Du peuple C'est la règle Le XVIIIe siècle Ça ne veut pas dire Évidemment Que tout travail Mais le travail des femmes Fait partie du paysage social Je vous cite Une ouvrière En éventail parisienne Donc elle fabrique Des éventails Et elle dit Que Elle et son mari Font partie de la classe Du sans-culottes Parce qu'ils ont besoin De leur travail Pour vivre Et faire vivre Leur famille Alors des femmes On en trouve Dans quasiment Toutes les branches D'activité Là elles vont parler Des blanchisseuses Des commerçants Des petites marchandes Des rues Celles qui tiennent Des boutiques Beaucoup travaillent Dans les métiers Du linge Alors effectivement La blanchisseuse Mais les fileuses Les ouvriers en couture Et etc Et Il y a besoin du micro Vous avez besoin du micro Je parle dans le micro C'est plutôt au fond Devant Et Oui et puis on les trouve Aussi dans des Dans des 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 tâches peut-être Auxquelles on s'attend moins Là si on pouvait passer Là voilà Ce sont deux planches De l'encyclopédie Par exemple c'est le travail Du livre La confection du livre Confection du livre On voit Alors ce que j'avais montré Bon je vais passer vite Parce que On voit des Ça c'est La première image C'est une Fabrique de papier Donc vous voyez On voit bien L'atelier On voit les femmes Qui travaillent Bon je ne rentre pas Dans les détails Et puis la suivante C'est toujours Dans la fabrication Enfin Dans le Le processus Qui amène À la fabrication du livre C'est le Comment ça s'appelle La fonderie Où on Où on fabrique Les caractères d'imprimerie Une fonderie de plomb Donc on voit Vous voyez Les hommes Ils les font ici Ensuite ils vont Les passer Les conditions sont très très dures C'est très Il fait très très chaud Devant ces fours Donc ils les passent Pour les Faire les caractères d'imprimés Et les femmes qui sont ici Elles les polissent Elles les passent Puisque là En tout cas à Paris Le travail de polissage du métal C'est quasiment que des femmes D'ailleurs à Paris C'est que des femmes Ailleurs je ne sais pas Mais Que ce soit Polissage des bijoux Des épées Des aiguilles Ou ici Des caractères d'imprimés Je vais vous dire Je serais dû l'indiquer D'ailleurs C'est pas bien Ce sont des planches De l'encyclopédie De Diderot et d'Alembert Alors évidemment Les ateliers Ce n'était pas aussi propre Sur ces planches Mais bon On fait avec ce qu'on a Voilà Donc la majorité Des femmes du peuple Sont actives Sont des femmes Enfin Elles sont actives Mais en plus Qui ont une activité Professionnelle Il ne faut pas non plus Les imaginer C'est peut-être Une idée reçue Imaginer qu'elles seraient Accaparées par de très Nombreux enfants Étant donné Les conditions De mortalité Des enfants On va dire Que dans un ménage Moyen Dans une moyenne Il y a deux Trois enfants Vivants Il y en a peut-être Plus qui sont nés Mais vivants Dans le couple Et donc Quand ils sont jeunes Enfin quand ils sont petits Ils sont bien souvent Les femmes qui travaillent Les mettent en nourrice Pendant deux trois ans Donc les nourrices Qui sont assez éloignées Et puis elle les récupère S'ils sont encore vivants Entre un an et deux ans Et puis ensuite Elle les amène Par eux avec elles Au travail Alors ça ne se voit pas Mais sur ces images Mais elles peuvent les amener Au travail Dans les clubs Pendant la révolution Voir dans les insurrections Alors Et puis on peut noter aussi Qu'il y a une part Relativement importante Dans les villes De femmes qui vivent Seules C'est-à-dire sans mari Parfois C'est des femmes Qu'elles peuvent Prendre une colocation Ensemble Parce que c'est moins cher Des femmes qui sont des jeunes filles Qui viennent de la campagne Qui s'installent dans les villes Et en plus C'est un phénomène Qui est accentué Pendant la révolution A cause du départ De nombreux hommes A la guerre Dans les représentations Dans les discours tenus sur elles Les femmes Au XVIIIe siècle Sont pensées Par rapport à la famille Dans la famille Dans la sphère privée Mais Dans la réalité L'espace public En particulier Dans les grandes villes C'est un espace mixte C'est-à-dire que Les femmes du peuple Sont présentes dans la rue Parce que d'abord Elles sont pour travailler Les blanchisseuses Au bord Les femmes Qui vendent Les marchandes des rues Il y a aussi des femmes Vous savez Qui exercent Des métiers de force Elles ont dans leur hôte Elles sont commissionnaires Comme une hôte De Père Noël Sauf que c'est chargé De 40 kilos Par exemple De viande Je vais trouver ça Dans des archives Des femmes qui portaient 40 kilos Sur le dos De viande Donc elles passent Dans la rue En permanence Et puis Non seulement dans la rue Mais aussi dans les cabarets Et ça veut dire Qu'elles sont Elles prennent part À tous les événements Qui se passent dans la rue Vous savez qu'on vit beaucoup Dans la rue À l'époque C'est-à-dire L'attrouvement Les bagarres Les émeutes Voilà Alors autre point C'est que Au XVIIIe siècle Si on s'en tient Un certain dictionnaire On pourrait croire Que le mot citoyen Est un substantif masculin Si on va voir Si on peut mettre La salle d'après De l'image La définition Dans l'encyclopédie Donc vous voyez Le livre phare Des Lumières Bien sûr Citoyen Substantif masculin C'est Diderot Qui a fait cet article Et il qualifie Le citoyen Comme celui Qui possède Des droits Dans une société libre Et il précise On accorde ce titre Aux femmes Aux jeunes enfants Aux serviteurs Que comme à des membres De la famille D'un citoyen Proprement dit Donc a priori La citoyenne En tout cas N'existe pas Dans ces dictionnaires Et c'est pas seulement L'encyclopédie Tous les dictionnaires Dans lesquels Le citoyen Est défini Par le fait Qu'il possède Des droits politiques Le mot Est présenté Comme un substantif masculin Alors pourtant Vous voyez Le mot citoyenne Il existe Par exemple Dans le dictionnaire De l'Académie française Mais avec Une définition Beaucoup plus réduite De ce qu'est un citoyen Il n'est plus question De droit Mais simplement Habitant d'une ville D'une cité Alors bon Comme vous le savez De toute façon Pendant l'Ancien Régime La définition politique Du citoyen Elle est toute théorique Puisque dans les faits Les français Ne sont pas citoyens Mais sujet du roi Et c'est La révolution Peut faire vite Qui les transforme En citoyens Qui détiennent La souveraineté Et qui sont pourvus De droits politiques Et pourtant Comme vous le savez Je pense aussi Les femmes Ne peuvent pas exercer Ces droits politiques En tout cas Ceux qui définissent La citoyenneté C'est-à-dire Voter Élire ses représentants Ceux qui vont faire Les lois auxquelles On va obéir Et puis Et puis aussi Ce qui est aussi Un des droits Considéré comme Un droit politique Du citoyen Même si c'est peut-être Un niveau en dessous C'est porter les armes Dans la guerre nationale De toute façon Pour la majorité Des révolutionnaires Le modèle idéal De la femme C'est celui De la mère de famille Qui élève ses enfants Dans l'amour De la liberté Un inculque Les principes révolutionnaires A ses enfants Mais surtout Sans se mêler Des affaires publiques Parce que Non seulement Elles ne peuvent pas voter Elles ne peuvent pas être élues Mais vous avez même De nombreux révolutionnaires Pas tous Mais ils sont quand même nombreux Qui considèrent Qu'elles ne doivent pas Intervenir du tout Dans la vie politique Qu'elles doivent juste S'occuper des affaires familiales Malgré cela A partir de 1792 Les femmes sont appelées citoyennes De même que les hommes Sont appelées citoyennes Ce n'est pas une obligation Mais c'est une Donc les Vous le savez bien On parle de citoyens On s'interpelle Citoyens, citoyennes Etc Alors cette appellation Elle n'est pas anodine Notamment pour les femmes Puisque jusque-là Comment est-ce qu'elles étaient Appelées les femmes du peuple Vous voyez dans la rue C'était Enfin dans la rue Quand elles devaient décliner Entre leur identité Par exemple devant Un commissaire de police C'était Elle est femme de Un tel Menuisier Fille de Un tel Boulanger Veuve de Un tel Vous voyez Femme de Fille de Veuve de Donc elles étaient définies Socialement Par Un lien familial Avec un homme De leur famille Citoyennes D'abord il n'y a Plus aucune référence A leur Statut Familial Ou matrimonial Et Vous voyez L'appellation Les inclut d'emblée Dans L'espace politique De la nation Alors il faut quand même Préciser Que pour Beaucoup de révolutionnaires C'est difficile de dire Beaucoup La majorité Etc Mais Pour eux Pour une bonne partie En tout cas La citoyenne C'est avant tout Et seulement L'épouse du citoyen Comme on l'a vu Comme l'écrivait Diderot Dans l'encyclopédie Mais ça n'empêche pas Des femmes Des femmes du peuple Pas que Mais aussi Mais aussi Des femmes du peuple De considérer Elles Que citoyen Être citoyenne C'est pas seulement Être l'épouse du citoyen Mais que c'est C'est participer A la res publica La chose publique Aux affaires publiques Et c'est avoir Être un individu politique Certes son droit Son droit politique Mais quand même Qui a une activité politique Et c'est Alors Si on peut passer Au Voilà Là vous voyez C'est une assiette Marianne Pigue 1793 Citoyenne On sait pas du tout Qu'est cette Marianne Pigue Est-ce qu'elle Elle est représentée Comme une blanchisseuse Elle est à la rivière En train de blanchir Du Vous voyez Elle a son bâtoir De blanchir du linge On voit bien Que pour elle Ça a un sens Comme le mot citoyenne C'est pas anodin C'est une elle Vous supposez Elle en est fière Et à côté Je vous ai indiqué aussi C'est une brestoise Femme de marin Femme de marin En plus en mer Et qui signe une pétition Femme boicot Citoyenne pour la vie Donc on voit bien là encore Que c'est quelque chose Pratiquement un titre Pour elle Ce terme de citoyenne Alors la question Qui se pose C'est comment Être une citoyenne Donner un sens politique A ce mot Quand on est une femme Du peuple Pendant la révolution française Alors qu'on n'a pas Les mêmes possibilités Que les hommes De participer A la vie politique Elles ne peuvent pas voter Elles ne peuvent être élues Elles ne peuvent assister Des fonctions locales Comme celles Qui a exercé son culotte Alors comment Comment donner Une vie à ce mot Mais ce qu'on va voir A la fois au quotidien Et dans les insurrections Donc on va voir Les différentes formes D'intervention Des femmes du peuple Alors bien sûr Elles ne sont pas toutes Intervenues de la même façon C'est une évidence Il y a des femmes Qui sont extrêmement engagées Qu'on pourrait qualifier Le mot est anachronique Mais de militantes Qui ont une pratique politique Quotidienne Très soutenue Et puis d'autres Qui ont une pratique politique Plus aléatoire Ou bien qui se mobilise Oui qui se mobilise Surtout dans les périodes De crise On peut remarquer D'ailleurs aussi Et ça c'est assez intéressant Que l'engagement maternel Pèse Pardon Excuse-moi Que la fonction maternelle Pèse sur l'engagement C'est-à-dire que Vous savez les travaux Qui ont été faits Sur les sans-culottes Que ce soit à Marseille Chez Beauvel Ou à Paris Albert Sauvé l'entend Elle avait Elle avait montré Que le Le sans-culottes type Si on peut dire Ça peut dire Vraiment chose Mais disons que La moyenne d'âge Sans-culottes C'est un père de famille Une quarantaine d'années Les plus jeunes Etant partie Se battent sur les frontières Les militantes Au contraire Ce sont des femmes Qui ont le plus souvent Moins de 30 ans C'est-à-dire Elles n'ont pas encore Plusieurs jeunes enfants Dont elles doivent s'occuper Ou plus de 50 ans Là elles les ont élevées Et puis bien sûr Là je vais parler Des femmes du peuple En révolution Mais vous savez aussi Qu'il existe des femmes du peuple Qui se sont mobilisées Contre la révolution Et notamment à cause Des questions religieuses Bon je n'en parlerai pas Alors comment intervenir Quand on ne possède pas Les droits politiques Eh bien d'abord On peut intervenir Dans le débat Prendre la parole Dans l'espace public Parce que vous savez bien Que la révolution française C'est un grand moment De prise de parole populaire Et en 1789 Vous avez des blanchisseuses À Marseille Qui écrivent Toute la nation Est actuellement exaltée Chaque individu A la capacité de parler Exprimons-nous Exprimons-nous Et de fait Des femmes se sont exprimées Alors comment Ça peut être en publiant Des brochures Mais ça ce sont plutôt Des femmes de milieu aisé Non pas parce que Les femmes du peuple Ne savent pas écrire Ou lire Il ne faut pas imaginer Qu'elles seraient Toutes analfabètes Dans les grandes villes Notamment En France du Nord Vous avez quand même Donc une femme Qui va au moins Signer leur nom Et puis lire On s'allait dit Publier une brochure Ça coûte cher Donc c'est quand même Les femmes relativement aisées Qui publient ces brochures Et elles interviennent Sur tous les sujets Sur des sujets politiques Sur la question des droits Enfin Pour une amélioration De la condition des femmes Etc Mais les femmes du peuple Elles peuvent également Intervenir par l'écrit Par exemple En envoyant des lettres Aux journaux Les journaux Ils avaient un courrier Des lecteurs Et il y en a des lettres De femmes Qui écrivent Par exemple À Marat Ou à un autre journal Pour dire ce qu'elles ont À dire Sur les événements Révolutionnaires Et puis surtout En rédigeant des pétitions En signant des pétitions Envoyées à l'Assemblée nationale La pratique de la pétition C'est une pratique Extrêmement courante Pendant la révolution La pétition Elle peut être individuelle Elle peut être collective Elle peut présenter Un cas personnel Au député Elle peut être Porteuse de réclamations Mais aussi tout simplement Ça peut être Dans ce cas-là On parle plutôt d'adresse Mais une adresse De soutien aux députés Et Vous voyez La pétition C'est vraiment Un des moyens Privilégiés De participer Au dialogue Qui est instauré Entre la nation Et ses représentants Les députés Et on a là encore De très nombreuses pétitions Qui sont signées Par des femmes Alors soit signées Par des femmes Avec des hommes Dans ces cas-là Souvent les femmes Signent après Soit des pétitions Signées que par des femmes Des pétitions féminines Sur différents thèmes Par exemple En 1792 Il y avait 300 parisiennes Qui pétitionnent Pour pouvoir être organisées Être organisées En guerre nationale Alors une des autres Caractéristiques De la période C'est L'existence D'une importante Sociabilité politique Qui peut être vécue De façon informelle Dans les rues des villes Un peu comme Les quatre dames Là Qu'on avait Les quatre dames Qui devant Là elles ne sont pas Devant chez elles Mais on a des exemples Des femmes Qui devant chez elles Effectivement Discutent politique Comme ça peut être Des hommes D'ailleurs aussi Ou au cabaret Ou dans la maison Des femmes Qui politiquent au cabaret Par exemple Elles vont lire ensemble Un journal Ou celles qui sait Le lire Et elles discuteront Du discours De tel ou tel député De tel article Bon la sociabilité politique Elle est quand même S'organisée En assemblée Dans les clubs Et les femmes Ne sont pas absentes Les assemblées élues Sont évidemment masculines Mais jusqu'en 1795 Si on peut passer L'autre image En 1795 Jusqu'en 1795 Il était possible D'entrer dans les tribunes De l'Assemblée nationale Voilà Alors là Ce que vous voyez Là c'est un Bon c'est l'Assemblée La Convention Alors c'est un jour D'insurrection Le premier préal Mais on voit très bien En haut les tribunes Alors là Elles sont pleines Des meutiers Évidemment Et des meutières Mais ces tribunes Elles étaient ouvertes à tous Aujourd'hui Vous savez On peut très bien Aller écouter Une séance De l'Assemblée nationale Mais c'est extrêmement compliqué Il faut faire une lettre Demande la permission Etc Et puis ça prend du temps Enfin Ça a été réglementé C'était réglementé aussi Pendant la révolution Mais si vous passiez Devant la Convention Vous aviez envie Vous aviez le temps Vous aviez envie Et les témoins D'époque remarquent Que les femmes Sont particulièrement Nombreuses Dans ces tribunes Alors certains Qui trouvent Que ce n'est pas Elles n'ont rien à y faire Plusieurs parlent même De la rage Qu'elles ont De courir les assemblées Et Alors Être présente Dans une tribune C'est un signe Évidemment D'intérêt politique Mais c'est aussi Une façon De s'inscrire Dans la sphère politique De faire acte De citoyenneté En plus En exerçant Un des droits Du peuple souverain C'est-à-dire Le contrôle des élus Alors la plupart du temps Dans le petit extrait La parisienne La D4 Elle racontait Que les femmes Se faisaient entendre Beaucoup Oui c'est vrai Bon la plupart du temps Elles sont quand même Assez Elles écoutent sagement Elles-mêmes Elles disent Qu'elles vont Pour s'instruire Pour écouter La diversité Des opinions Mais C'est vrai aussi Que dans les périodes De crise Hommes et femmes Peuvent se faire entendre Soit en applaudissant Les députés Qui les soutiennent Le plus souvent Ce sont les députés À la gauche De l'Assemblée Ou alors En intervenant Je vais donner un exemple Par exemple Il y a un député Qui fait un éloge De Lafayette Et Il y a une femme Qui a une voix Féminique Par des tribunes En criant Et le champ de Mars Le champ de Mars C'est lorsque Lafayette Comme commandant De la guerre nationale A fait tirer Sur la foule pacifique Voilà On pourrait donner D'autres exemples Au niveau local aussi Notamment dans les grandes villes Les citoyens D'un quartier Peuvent se réunir Plusieurs fois par semaine En assemblée Pour discuter Des problèmes politiques Rédiger des pétitions Etc Comme les femmes Sont exclues De la citoyenneté politique Elles n'ont pas Normalement Elles ne peuvent pas Délibérer Mais là encore Elles sont installées Dans des tribunes publiques Et toutes les assemblées En des tribunes publiques Et elles peuvent demander La parole Elles n'hésitent pas À intervenir Elles n'hésitent D'autant Enfin Elles sont d'autant Moins intimidées Que ceux qui sont En train de parler Dans l'assemblée C'est leur mari Un père Un frère Des voisins Quelques-toi Tous les jours Donc voilà Là la parole Fuse Des tribunes Donc elles ont Vraiment un rôle De spectatrice active Et puis vous avez Aussi les clubs Qui sont Pour leur écrasante Majorité Informé Uniquement d'hommes Vous avez Quelques sociétés Mixtes Il n'y en a pas Beaucoup On ne les connaît Pas toutes Mais il y a Au minimum Une vingtaine En province Une dizaine À Paris Sur un total Comme de 5000 Sociétés En 1794 Donc vous voyez C'est quand même Assez faible Il y en a peut-être Plus Alors peut-être C'est pas très clair Celle de Frévent On serait mixte Ou au moins On aurait pu l'être À un moment Parce que Et en tout cas Dans ces sociétés mixtes Eh bien les femmes Elles ont un rôle De membre À part entière Elles payent leurs cotisations Elles peuvent voter Intervenir Elles peuvent être élues Au bureau De la société Jamais comme présidente Comme secrétaire Mais voilà Elles peuvent porter la parole Et puis Les séances des clubs masculins Sont aussi Publiques Et des femmes Peuvent suivre les débats Depuis les tribunes Des assemblées Pardon Depuis les tribunes Qui entourent Les clubs Là Si on passe À l'image suivante Qu'est-ce que j'ai Oui alors là C'était le Oui L'image suivante C'est la Oui c'est encore Une assemblée Enfin une assemblée L'image L'image suivante Ah oui D'accord C'est Bon On peut passer vite Parce que c'est C'est le tribunal révolutionnaire Donc ça on peut passer vite Et Oui donc on voit des femmes Encore Dans envoyer les tribunes Et dans les tribunes On distingue un peu Qui a des femmes Mais Ce que je voulais surtout retenir C'est que La fréquentation des tribunes Caractérise L'engagement quotidien Des femmes du peuple A Paris d'ailleurs On les appelle Alors Evidemment pas sans culotte Puisque sans culotte C'est un terme qu'on voit Au costume masculin On peut les appeler Jacobines Mais le plus souvent C'est habitué des tribunes Et vous voyez Cette image C'est donc les Oui C'est une gouache De le sœur Les tricoteuses jacobines Ou de Robespierre Elles étaient un grand nombre Grand nombre À qui l'ont donné 40 seules par jour Ce qu'il faut Pour aller applaudir Pour aller dans la tribune De Jacobin On peut dire Les motions révolutionnaires Donc ça c'est vrai Qu'elles étaient dans les tribunes Je pense que vous avez remarqué Les costumes Des fréquentés Ce sont des copies Conformes De cette coureste de ciel Ouais Conformes Oui et non Parce que là aussi Elles ont vraiment Fait du bon travail Les 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 actrices Là c'est que Par exemple La cocarde Elles ont mis les femmes Avec la cocarde Là elles l'ont pas Soit sur le bonnet Soit sur le 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 fichu Là vous voyez Ce qui était effectivement Le cas Et Donc Elles ont bien Bien Qu'elles ont des sabots Alors qu'ici Elles ont des Des chaussures Et Voilà Et Ce qui est d'ailleurs Plus juste Les sabots pour des femmes Voilà Donc elles sont Habituées des tribunes Alors Tricoteuses Parfois Puisque là C'est le terme De tricoteuses C'est un terme Qui arrive Assez tardivement En 1795 Après la chute De Robespierre C'est un terme Péjoratif Effectivement Comme elles le disent Très bien Alors c'est vrai Quand on parle De tricoteuses Et puis Est-ce que Si on peut Passer à la suivante Peut-être Je crois Je sais plus Oui c'est ça Voilà Alors là c'est un peu long Ah on voit pas tout Bon c'est pas grave Alors ça c'est un dictionnaire Très bien Écrit par un contre-révolutionnaire En 1795 Qui est 96 Sur les mots nouveaux Et vous allez voir Il y a plusieurs entrées Qui concernent Les femmes Donc les tricoteuses Ou les dévotes de Robespierre Qui étaient postées Dans les tribunes Vous allez voir Ces tribunes reviennent tout le temps Et elles influençaient De leur voix enrouée Les législateurs assemblés Après alors Les agitateurs Voilà Elles étaient payées Pour vocifier Dans les tribunes Les furies de guillotine Qui est un terme aussi Qui apparaît en 1795 Et qui comme vous l'imaginez Est péjoratif lui aussi Mais peut-être Contrairement à ce qu'on peut croire Les furies de guillotine Elles ne sont jamais présentées Devant la guillotine Mais dans les tribunes Vous voyez Furies de guillotine Mais j'ai habitué Des tribunes de la convention De celles des jacobins Etc Les jacobines Là encore Elles sont présentées Dans les tribunes de la convention Et tribunes Vous voyez C'est là que se tenait Sous un certain régime Et celle qui apparaît Qui se tenait Vous voyez Qui se tenait en premier Les furies de guillotine Les aboyeurs femelles Et puis ensuite Les hommes applaudisseurs Ou des cris ragages Etc Voilà Alors ce qu'il faut retenir aussi C'est que Ce qui est C'est que Par cette fréquentation Qui peut être très assidue Des tribunes Des femmes Qui vont presque tous les soirs Suivre le club des jacobins Parfois dans la journée Elles vont suivre Les débats à la convention Quand elles ont un peu de temps Et elles lisent la presse Je dis On a des exemples De femmes qui lisent la presse Au cabaret Ou seules parfois Et donc Elles acquièrent Une certaine culture politique Alors Ce n'est pas une culture Acquise dans les livres Ce n'est pas une culture livresque Ce n'est pas une culture savante Mais C'est celle de Vous voyez C'est la même finalement Que celle des hommes De leur milieu Et ce que je veux dire par là C'est qu'elles ne sont pas Plus un culte politiquement Que les hommes de leur milieu Alors que c'est l'argument Qui a été mis en avant Pour Un des arguments mis en avant Pour dire que les femmes Ne peuvent pas Ne pourraient pas posséder Les droits politiques Parce qu'elles seraient des Ignorantes Des choses politiques Or en fait Elles acquièrent Une véritable culture politique Avec une soif de savoir De savoir Qui aujourd'hui Par exemple Vous avez des ouvrières De filature Dans une filature parisienne Elles ont toute une série De revendications Sur leur travail Et puis Au milieu de ces revendications Elles demandent Que Leur soit lu Pendant qu'elles travaillent Les bulletins De la convention Dans leur atelier Les bulletins de la convention C'est les procès verbales De l'Assemblée nationale Bon mais c'est aussi Les discours De Robespierre De Marat Puisque c'est ça Ils les ont prononcés A l'Assemblée Alors Dans ces tribunes Leur possibilité D'action Et de se faire entendre Est malgré tout Réduite Aussi Certaines Créent leurs propres clubs Donc des clubs de femmes On en connait Une soixantaine Pour l'instant Il y en a peut-être Un peu plus Quand on dit une soixantaine C'est en tout C'est-à-dire Parfois il y en a Qui ont été très éphémères Quelques mois On en trouve dans des grandes Et dans des petites villes Alors je ne sais pas J'avais vu quelque part Qu'il y en avait un à Lille Je ne sais pas Si tu en as vu Parce qu'après moi Je n'ai aucun souvenir De pétitions De clubs de l'île Je ne sais pas D'où ça sort Enfin bref Ces clubs Dans les premières années De la révolution Ils sont surtout formés De bourgeoises C'est-à-dire Ce sont les parentes Des révolutionnaires locaux Et elles s'occupent À la fois De tâches traditionnelles Des femmes De tâches de bienfaisance L'instruction des filles pauvres Les soins Aux indigents Etc Et puis ensuite Mais on peut voir Voilà Ça c'est une image Très connue Il y a deux images Un club de femmes Celle-là Celle de Le Sueur Toujours Et là vous voyez C'est un club On voit qu'il est Plutôt favorable Elles sont présentées De façon plutôt positive Socialement Ce sont D'après leurs vêtements Oh Oh T'as coupé D'après leurs vêtements Elles sont Bon Pas de milieu Trop Trop populaire Plutôt aisée Mais quand même Ici Là Voilà Celle qui est là Sur le côté Elle a les bras nus Et ça c'est un signe Quand même C'est une femme Les femmes du peuple Qui ont les bras nus Les femmes de milieu aisée N'ont pas les bras nus On voit bien Il y en a quelques-unes Qui sont dans l'ensemble aisées Mais comme un peu Socialement Mélangées un petit peu Et ce qu'elles font Ça c'est la présidente Qui est debout Qui lit Alors je cite C'est ce qui est impris Ce sont des femmes Bien patriotes Elles se réunissent Deux fois par semaine C'est ce que nous dit La légende Et la présidente Fait la lecture Des séances de la convention On approuvait Ou on critiquait Les décrets Donc c'est les feuilles Qu'elle a C'est les feuilles d'un journal Qu'elle a dans les mains Et puis il y a aussi Un aspect philanthropique Puisque l'on voit Qu'elles donnent de l'argent Elles font une collecte Pour les familles Des patriotes Dans le besoin Voilà Elles consultaient Donc elles n'avaient pas de pouvoir Ah non Aucun Enfin aucun Si ce n'est un pouvoir Éventuellement Parce que par les pétitions Non Non C'est Simplement Elles s'informent Et elles Voilà Elles lisent Les Il faut voir Il faut que vous imaginez Ce que ça veut dire quand même Lire une fois Tous les Deux fois par semaine Les Comment ça s'appelle Les PV de la convention Les journaux C'est à dire C'est tous ces discours Qui ne sont pas simples Les discours des députés Des Robespierre À l'arbre Mais d'autres aussi C'est Voilà Et puis Ensuite Vas-y Vas-y Oui À partir de 1792 Comme pour les clubs d'hommes Le recrutement S'élargit socialement Et là On y trouve Beaucoup plus de femmes du peuple Et puis en plus Elles se radicalisent politiquement Elles se mobilisent Pour défendre la république Qui est attaquée À la fois De tous côtés Et à l'intérieur Elles envoient des pétitions À la convention Alors en général Des pétitions de soutien Aux montagnards Elles peuvent d'ailleurs Parfois Les femmes de ces clubs Demander des mesures Qu'on appelle Disons de salut public De terreur Leur nom Le nom de certains clubs Sont assez évocateurs Les citoyennes sans culottes De la ville du Mans Les Amis de la montagne De Dieuse C'est en Moselle À Paris Vous avez deux clubs Qui se sont succédés Bon le premier Je passe vite Il a été formé De femmes riches La cotisation était très élevée Et créée par une hollandaise Et il est intervenu Surtout sur des revendications Revendications pour les droits des femmes Mais il avait une très faible audience Et puis il disparaît assez vite Le second club parisien Il est plus connu Et puis beaucoup plus populaire C'est le club des citoyennes républicaines révolutionnaires Qui a été formé en mai 1793 Par des femmes qui se connaissaient déjà La plupart La plupart Elles s'étaient connues Justement dans les tribunes des Jacobins Dans les tribunes des sociétés mixtes Enfin pas dans les tribunes Parce qu'elles étaient membres des sociétés mixtes Ou dans les tribunes des clubs de quartier Elles avaient fait des pétitions ensemble Et elles avaient déjà manifesté aussi ensemble Et donc elles sont plutôt d'origine populaire Quand même Il y a à peu près 200 femmes membres Celles que l'on connaît La majorité exerce un métier Les métiers des femmes Parmi elles Il y a des marchandes des rues Ou en boutique Blanchisseuses Ouvrières en couture Polisseuses justement Domestiques Et puis il y en a quelques-unes Qui sont des femmes d'artisans Elles ne disent pas Donc elles travaillent avec leurs marines Alors leur but premier C'était d'armer les citoyennes Pour lutter à l'intérieur du pays Contre ce qu'elles appellent Les ennemis du dedans C'est-à-dire les contre-révolutionnaires Elles disent qu'elles veulent garder l'intérieur Pendant que les hommes se battent Pour défendre la République Sur les frontières Donc vous voyez c'est assez Elle Elle transpose La coupure traditionnelle Femmes intérieures Hommes extérieurs Sur le terrain de la défense armée De la révolution Bon Comme vous pouvez l'imaginer Peut-être C'est assez mal accueilli Cette demande-là Parce que l'armement C'est quand même un signe de citoyenneté C'est aussi un signe de masculinité Et autant Quand elles vont présenter La naissance de leur club Au club des Jacobins Tout le monde applaudit C'est très bien Les femmes qui veulent intervenir Pour Voilà Mais dès qu'elles disent Nous allons décider d'armer les citoyennes Alors là ça se passe très très mal Puisque Sur le procès verbal Il y a écrit Bruit 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 Puis il y a écrit L'oratrice continue en pleurant Donc ça a dû quand même être assez Assez dur On peut imaginer Et donc Elles ont renoncé A cette A cette volonté première D'armer les femmes Par contre Elles n'ont jamais renoncé A leurs soucis D'intervenir dans la vie politique Et elles sont intervenues Les citoyennes républicaines révolutionnaires De façon très active Dans le mouvement révolutionnaire parisien Au printemps Et à l'été 1793 C'est vraiment une des forces Pas la force Mais une des forces importantes Du mouvement révolutionnaire parisien Elles sont proches Des sans-culottes Des enragées Elles aussi Alors elles demandent Des mesures radicales De salut public On dirait de terreur Arrestation des suspects Destitution des nobles Épuration des administrations Alors elles ont même demande Que je n'ai jamais trouvé ailleurs Peut-être pas T'as l'impression Elles demandent Que les ministres À la fin En sortant d'exercice Ça nous fait de voir Qu'ils ont terminé Leur Enfin Leur 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 fonction Ils soient mis en prison D'office Jusqu'à ce qu'on vérifie Leur compte Et ensuite Évidemment Ils pourront être libérés Une fois qu'on aura bien vérifié Qu'ils n'ont pas Volé L'argent de la République Alors là Si on peut On pouvait pas Merci Merci beaucoup Passer à l'image d'après Puisque c'est la seconde image De club qu'on connaît Et c'est justement Probablement Ouais c'est celle-là Alors là on voit Que c'est beaucoup moins Amical La représentation Que c'est la précédente Et c'est vraisemblablement L'histoire des républicains Révolutionnaires Parce qu'elle siège Dans une église Et on sait qu'elle siège Dans une église Les républicains Révolutionnaires Et là vous voyez Ce sont des femmes Elles sont présentées Comme étant Très violentes Débraillées La présidente Qu'on voit là Sur la gauche Elle est tellement énervée Que sa poitrine Est sortie de son corsage Enfin elles sont en train De crier Toutes De s'invectiver Voilà Et vous pouvez remarquer aussi Au fond Vous avez C'est les tribunes Il y a des tribunes Vertes publiques Et on voit aussi Vous voyez peut-être Il y a une femme Qui a un enfant dans les bras Un nourrisson dans les bras Enfin un bébé Voilà Et donc La société a été attaquée Pour ses positions politiques Enragée À l'automne C'est-à-dire À un moment Où les dirigeants Sont enragées Sont arrêtées Mais aussi Parce que La majorité Des révolutionnaires N'acceptaient Qu'avec beaucoup De réticence Cette intervention Active de femmes Et le 30 octobre À la suite D'une rixe Qui a opposé Les républicaines révolutionnaires Aux dames Aux dames de l'âge Il y a une question Dans le petit montage Qu'on a entendu tout à l'heure Eh bien Les députés En profitent Je dirais Pour interdire le club Mais aussi Tous les clubs de femmes Et aussi Rappeler À cette occasion Que les femmes Ne peuvent pas exercer Les droits politiques C'est pas qu'on leur interdit C'est qu'on leur rappelle Fermement Donc les clubs Sont dissous Mais les militantes Continuèrent à Enfin les clubs de femmes Sont dissous Mais continuèrent À se rendre Dans les tribunes Des clubs d'hommes Ou dans les Êtres membres Des clubs mixtes Voilà Et puis vous avez aussi Des femmes Qui sans avoir Un engagement Politif actif Des femmes du peuple Qui font des dons À l'Assemblée Alors les dons C'est Il n'y a pas que des femmes Mais il y a aussi des femmes Ça peut être parfois Des sommes importantes Mais aussi des toutes Petites sommes À quelques sols Elles le disent d'ailleurs Ben voilà J'avais mis ça de côté Pour m'acheter Je ne sais pas comment Un jupon Mais bon Je le donne pour Aider Alors c'est soutenir L'effort de guerre Le plus souvent Vous en avez Oui Alors elles peuvent Donner en argent Mais ça peut être en nature Pour équiper les soldats Des vêtements Des bandages De la charpie Comme la tricoteuse Qu'on a vu là tout à l'heure De Frévent Qui fait de la charpie C'est-à-dire Pour faire des bandages Pour les soldats Je donne quelques exemples À Saint-Malo Vous avez des ouvrières Qui donnent des journées De travail Pour confectionner Des vêtements Pour les soldats À l'Orient Vous avez des ouvrières De l'Arsenal De l'Orient Qui Elles Elles décident De donner De verser chaque mois L'équivalent De une journée de salaire Et elles font aussi Des collectes Pour participer À la construction D'un navire de guerre Bon Ce n'est pas propre aux femmes Il y a aussi les dons Mais c'est pour dire C'est aussi une façon D'intervenir Puis vous voyez C'est des femmes du peuple Ce n'est pas que des femmes Mais elles sont là Les ouvrières C'est très cool Quelques dizaines S'engagent aussi Comme soldats Dans les armées républicaines Alors souvent Ce sont des femmes Très jeunes La moitié de celles Dont on connaît l'âge Elles ont moins de 20 ans Elles peuvent avoir 15 ans Elles s'engagent souvent Avec un père Un mari Un ou des frères Voilà Là j'ai eu Bon Elles se battent Comme les autres Si on peut passer À l'image suivante Ah non Celle d'avant Celle-là Ça c'est L'Érak et Barreau Barreau son épouse Tous deux grenadiers Donc vous voyez Barreau C'est Rose Barreau Liberté Barreau Elle s'est engagée Il y a 19 ans Avec son mari Et son frère Qui mort Dans l'armée Et voilà Elles se battent Enfin On les connaît Elles se battent Comme les soldats Certaines sont même Élues sous-officiers Il n'y en a pas beaucoup Mais quelques-unes En avril 1793 Les femmes combattantes Sont exclues des armées Théoriquement Parce qu'en fait Elles continuent À se battre Par exemple Rose Liberté Barreau Elle s'est engagée En juillet Donc vous voyez Alors plusieurs mois Après le décret Qui exclut les femmes Des armées Et puis là L'image suivante On peut la passer vite C'était pour illustrer L'image suivante Voilà C'est la seule image Qu'on connaît De femme vêtue en homme Comme disait Avec un pantalon Et la légende Vous voyez Femme qui a combattu À côté de son mari Voilà Dans la Vendée Etc Alors Et puis bien sûr Alors Comme les militantes Ces femmes soldats Alors là Elles sont encore Moins nombreuses Par contre Là Les femmes sont nombreuses C'est au sein des foules C'est ce que l'on peut voir Ce qu'on va voir maintenant Puisque la révolution La révolution Bien sûr Est ponctuée D'insurrections D'émeutes De journées révolutionnaires Et Oui c'est ça Oui c'est ça Même si elles sont Moins nombreuses Que les hommes Parce qu'en général Elles sont beaucoup Moins nombreuses Que les hommes Il faut faire attention Là je vous parle Des femmes Il ne faudrait pas sortir En disant Les femmes ont fait La révolution Non Elles étaient là Elles étaient présentes Mais étant donné Les conditions de l'époque Elles n'étaient quand même Pas présentes Dans les mêmes conditions Elles n'avaient pas Les mêmes possibilités Ce qui ne les a pas Empêchées d'être là Et donc Et dans les émeutes Dans les insurrections Elles sont là Du 14 juillet Après Réalentrois Donc en mai 95 Elles ne sont pas là Là c'est un petit reproche Que je ferai Au spectacle Elles ne sont pas là Seulement Quand le pain est cher Elles sont là Pour Quel que soit Le thème Le 14 juillet Ben oui Alors là Vous voyez ici Sur cette image là On voit C'est le Paris gardé par le peuple C'est dans la nuit Le 13 au 14 juillet Et on voit ici Il y a une femme Qui porte un fusil Et on sait d'ailleurs Dans les archives J'ai trouvé aussi Effectivement une femme Qui porte un fusil D'autres Qui se battent Il y en a une par exemple Elle va chez les Marchands de vin Et elle les force A lui donner Leurs bouteilles Qu'elle va casser En tout petit Vous voyez Pour servir de mitraille Pour le canon Qui est pointé Sur la Bastille Il y a une femme aussi Parmi ce qu'on appelle Les vainqueurs de la Bastille C'est un statut Quasi officiel Il y en a une Qui a été estropiée Lors du siège C'était une blanchisseuse Et puis on en connaît d'autres Il y a une femme soldat Enfin une des femmes soldat Engagée comme soldat On sait qu'elle a servi A la Bastille aussi Pauline Léon Qui est la Une des dirigeantes Une des fondatrices Et une des dirigeantes Du club des citoyennes Républicaines Révolutionnaires C'était une jeune femme Qui était Sa mère était veuve Et donc elle était Marchande de chocolat Avec sa mère Et Elle On sait qu'elle était Enfin oui Elle était à la Bastille aussi Pauline Léon Elle était aussi Au champ de Mars Avec sa mère Et une amie Qui était domestique Elles étaient allées signer La pétition Demandant la déchance du roi Et elles ont Subi Le feu De la guerre nationale Le 10 août 1792 Dans l'insurrection Antiroyaliste Bien sûr C'est une majorité De hommes Mais Les témoins Signulent comme souvent La présence de femmes Et d'ailleurs Il y a trois femmes Qui ont obtenu Une couronne civique Pour Leur bravoure Au moment de l'attaque Contre les tuileries Il y a une théorraine Léon de Récourt Qui est un peu connue Claire Lacombe Qui est devenue Présidente Du club des citoyennes Républicaines Révolutionnaires Qui était comédienne Et puis Alors Pauline Léon Oui c'est intéressant Pauline Léon Le 10 août Elle était là Elle avait trouvé une pique Je ne sais pas comment Pour Et elle rejoint Les hommes de sa section De son quartier Avec sa pique Et puis Voilà Et toute contente Mais eux Ils lui disent Bah non Que cette pique Ce serait mieux De la donner Sans culotte Il serait mieux S'en servir qu'elle Et donc Elle est quand même là Mais elle accompagne Les hommes de sa section Mais sans sa pique Voilà Bon je répète La plupart du temps Ces femmes sont présentes Comme individus féminins Dans des foules Qui sont majoritairement masculines Mais il arrive aussi Que les femmes Se distinguent C'est-à-dire les témoins Dans les témoignages Les témoins On parlait Les femmes ont fait ceci Les femmes font cela Vous voyez Comme si c'était un groupe Spécifique Et au premier plan Alors Un cas qui est bien connu Bien sûr C'est La marche Des parisiennes À Versailles Le 5 octobre 89 Donc Ça a été abondamment illustré Là on les voit Alors là Elles ont des piques Je ne sais pas Elles avaient des canons Ça c'est sûr Arrivé à Versailles Elles rentrent dans l'Assemblée nationale Elles sont reçues par les députés Bon voilà Et là Il y a de nombreuses images Sur Là il y a encore Celle d'après C'est pareil C'est une illustration Je n'ai pas trop le temps de développer Mais en 1795 Aussi Les soulèvements Du printemps 1795 Dans un contexte Très particulier Qui est un contexte À la fois De réaction sociale Et politique Beaucoup de sans-culottes Sont arrêtées Ou désarmées Et puis en plus On est dans De crise économique Extrêmement dure C'est probablement La plus grave Enfin c'est pas probablement C'est sûrement La plus grave crise De subsistance Qui est eue Pendant la révolution Où le pain manque De façon dramatique Vraiment dramatique Et Dans ce double contexte Eh bien Les Les soulèvements Du printemps 95 Germinal Et Prairie Montroit Commencent Tous les deux Par des manifestations De femmes Et notamment Le premier prairial Le premier prairial En 3 C'est le 20 mai 1795 Dans tout Paris Dans tout Paris Vous avez Dans tous les quartiers De Paris Vous avez des femmes Qui se regroupent Par Quartier Par rue Et qui se dirigent Vers la convention Toutes Et elles se retrouvent À la convention Et ils arrivent vers midi À peu près Elles essayent d'enfoncer La porte À l'intérieur de la convention Dans les tribunes Il y a d'autres femmes Qui sont présentes Dans les tribunes Qui empêchent Les députés de parler Parce que tout le monde Sait que Paris Est en insurrection Elles empêchent Les députés de parler Et d'après le procès Verbal de la convention Elles sont chassées A coup de fouet Des tribunes Et lorsque Ensuite Alors ensuite Les hommes Rejoignent les femmes Et les émeutiers Hommes et femmes Pénètrent dans la salle De la convention Bon je passe sur le détail Là on voit bien Sur cette gravure Il y a quand même De très nombreuses femmes Qui sont représentées Vous n'avez Pas tous Mais certains témoins Qui parlent de la journée Des femmes Qui disent le jour Où les femmes Sont allées à la convention Alors qu'il n'y avait pas Que des femmes C'est une émeute Alors on parle parfois Des journées de la faim C'est très réducteur Effectivement C'est la faim Qui mobilise Qui pousse Une grande partie De la foule A l'insurrection Mais il ne faut pas oublier Que le mot d'or Des insurgés C'est Dupin Et la constitution De 1793 Que dans la foule Vous avez des femmes Par exemple Il y a une femme Qui est Je ne sais plus ce qu'elle est Blanchisseuse Ouvrière Je ne sais plus Qui assure Nous sommes le souverain Nous sommes le peuple souverain Comme le dit Il écrit très joliemment Un policier Le pain est à la base De leur insurrection Physiquement parlant Mais la constitution En est l'âme Et c'est vrai Des femmes Comme des hommes Alors Il faut d'ailleurs savoir Qu'après l'échec De l'insurrection de Prairial Les députés Vont voter Des mesures Répressives Qui concernent Spécifiquement les femmes Interdiction Alors tant que l'ordre N'est pas rétabli Ce sont des mesures D'ordre public Tant que l'ordre N'est pas rétabli Interdiction pour les femmes D'assister à aucune Assemblée politique Donc dans les tribunes Notamment interdiction D'entrer dans les tribunes De la convention Et même interdiction De s'attrouper Dans la rue Au-dessus de cinq Sous peine d'arrestation Ce sont des mesures D'ordre public Contre des émeutières Qui reflètent Le rôle moteur Qu'elles ont joué Pendant Et avant L'insurrection Et d'ailleurs Plusieurs sont arrêtées Soit pour avoir Parce qu'elles étaient insurgées Soit à cause De leur rôle militant En 93 et 94 Alors avant L'insurrection même Les femmes du peuple Était très présentes Dans les tribunes De la convention Elles se faisaient entendre Alors là en 95 Elles se font entendre Elles formaient aussi Des rassemblements Menaçants dans la rue Et là on peut passer Oui c'est ça À l'image suivante Ce sont des rapports De police Les rapports de police Ce sont des policiers Qui vont dans les rues De la ville Et qui Tous les soirs Ils rédigent Un rapport Pour le Sur l'esprit public Pour le ministère De l'intérieur Savoir que Leur but Ce n'est pas De faire arrêter des gens C'est plutôt De rendre compte De ce qui se passe Dans les rues Etc Et alors L'insurrection de Prairial Elle a lieu Le 20 mai C'est bizarre Oui Et donc à partir d'avril Dans les rapports de police Tous les jours quasiment On retrouve Vous voyez Les femmes surtout Paraissent les plus irritées Paraissent tenir Le rôle principal Tiennent des discours Violents et sédicieux Et puis Là encore Très régulièrement Tout ça ce sont Des citations Extraites des rapports De police Elles appellent Les hommes à se soulever En les traitant de lâches De gens foutres De couillons Les femmes disent Que les hommes sont des lâches Ils ne se montrent pas Les femmes provoquaient Les hommes à la rébellion Au piliage Voilà Narguaient les hommes Les traitaient de lâches Etc Donc au début De certaines émeutes Pas toutes Moins de là Mais en 1789 Et 1793 95 pardon Elles ont un rôle D'incitation Des femmes Ce n'est pas toutes les femmes Elles ont un rôle D'incitation à l'action Elles vont sonner le tocsin Qui est un signe d'alarme Elles battent le tambour On en voit en 95 Il y a des femmes Dans plusieurs quartiers Elles s'emparent Le tambour De la guerre nationale Et battent le tambour En allant vers la convention Parce qu'elles marchent Vers le siège du pouvoir Que ce soit Versailles en 89 Ou la convention en 95 Je vous cite encore Des policiers Heureusement qu'ils sont là Pour les histoires Nous ne pouvons nous dissimuler Que dans les moments Orageux Qui ont troublé Cette commune C'est-à-dire L'insurrection traériale Les femmes Ont joué le rôle De bout de feu Vous voyez Bout de feu C'est-à-dire celles Qui allument le feu Alors c'est très court Ce rôle de bout de feu Parce que comme je vous le dis Ensuite Elles sont rejointes Par les hommes Que ce soit en 89 Ou elles sont rejointes Par la guerre nationale A l'assemblée En 95 Et une fois Qu'elles sont rejointes Par les hommes Eh bien Ces femmes passent Au second rang Elles sont toujours Très présentes Elles continuent leur action Mais désormais Ce sont les hommes Qui grâce à leurs armes Et leurs armes Dans la guerre nationale C'est-à-dire Non seulement des pics Mais des fusils Des canons Etc Qui dirigent l'événement Donc vous voyez On a là Une distribution Non égalitaire Des rôles Entre hommes et femmes Lors de certains Soulèvements Pas tous 89 Et 95 Pardon Voilà Donc vous voyez Ne pas posséder La citoyenneté politique N'a pas empêché Des femmes De participer à la révolution Malgré les réticences Elles n'étaient pas accueillies À bras ouverts Et même si leurs possibilités Étaient plus limitées Que celles des hommes Par leur engagement Eh bien Ces femmes du peuple Ont construit Une identité Civique Politique Une identité De citoyenne Alors Est-ce qu'elles ont demandé Une citoyenneté pleine Et entière Je ne sais pas Combien me reste de temps Il m'en reste 5 minutes Même pas 5 minutes Bon Pour ce que je voulais dire En quart d'heure Je vais réduire Est-ce qu'elles ont demandé Les droits politiques Alors Vous savez peut-être Qu'au début de la révolution Vous avez des textes Des auteurs Ou autrices Qui rédigent des textes Demandant Que les femmes Puissent exercer Les droits politiques On peut citer Alors je vais vite Condorcet Olympe de Gouche Bien sûr Qui est la plus connue 1791 Et puis Ensuite Ce type de Et puis il y en a d'autres Enfin d'autres Il n'y en a pas tant que ça Mais il y en a quand même Quelques autres Et puis ensuite En 17 Oui À partir de 1792 On ne trouve plus Ce type de texte Provendicatif Et donc Cette Cette évolution A souvent été présentée Comme Comment dire Car beaucoup En ont conclu Que les revendications Féministes Enfin Vous voyez En tout cas Demandant une égalité politique Elles auraient été limitées À quelques membres Des élites éclairées Condorcet Olympe de Gouche Quelques femmes Instruites Et puis ensuite Elles auraient disparu Avec la révolution populaire De 92 Parce que Pendant longtemps Parce que Les sans-culottes Qui sont des hommes du peuple Auraient été Plus conservateurs Sur ce point Et puis parce que Les femmes du peuple Elles-mêmes Elles auraient été Préoccupées Uniquement par les difficultés Matérielles Et puis aussi Parce que L'arrivée des Montagnards au pouvoir En juin 93 Marquerait le triomphe D'une idéologie Rousseauiste Je mets beaucoup de guillemets Misogyne Qui est Dont Le point d'orgue Auraient été L'interdiction Des clubs de femmes Alors en fait Ce n'est pas Tout à fait juste Voilà D'abord Est-ce que Les femmes du peuple Effectivement Elles n'ont pas revendiqué Explicitement Les droits politiques À part Mais si on prend le cas Des citoyennes républicaines Révolutionnaires Elles font Plusieurs pétitions Elles ont des demandes De salut public Des demandes concernant Le maximum Pas de demande Sur les publics Sur les droits des femmes Par contre Alors on a perdu Les procès-verbaux De leur séance Mais on a encore Quelques témoignages Vous voyez Des petites bribes Et on sait par exemple Qu'une mercière Une marchande mercière Assure Prononce un discours Dans une séance Des citoyens républicaines Révolutionnaires Dans lesquelles Elle assure que Les femmes sont dignes De gouverner Presque mieux que les hommes Une autre C'est une domestique Elle écrit Un journal Je la cite Que le despotisme marital Ce qu'elle appelle Le despotisme marital N'a pas sa place Dans une république Et que les femmes Commencent à voir Je la cite toujours Qu'elles ne sont pas faites Pour être plus avilies Que les hommes Donc vous voyez Ça veut dire Que même s'il n'y a pas eu De revendication ouverte Il y a quand même Une sensibilité A cette question De l'égalité Hommes-femmes En tout cas Même sans revendiquer Les droits politiques Vous avez aussi Des femmes D'un quartier populaire De Paris Qui vont faire un discours Aux citoyennes républicaines Révolutionnaires Où elles les félicitent De lutter Contre les préjugés Et elle dit Il n'existe plus pour vous Le préjugé Qui reléguait les femmes Dans la sphère étroite De leur ménage Et faisait de la moitié Des individus Des êtres passifs Et isolés Et elle continue La déclaration des droits Est commune aux deux sexes Voilà Elle dit Les devoirs sont différents Les devoirs des femmes C'est bien Les devoirs privés D'épouser mères Mais ça leur prend Beaucoup de temps Parce qu'elles ont plus de temps Qu'aux hommes Elles ont moins de temps Que les hommes Mais une fois qu'elles ont fait Qu'elles ont fait leur tâche Pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit De former des clubs De participer à la vie politique Vous avez aussi des femmes Qui font des interventions symboliques Qui à la fois montrent leur soutien A la révolution Mais aussi En fonction des lieux En fonction des conceptions de l'époque On voit que c'est une façon D'affirmer Leur identité politique de citoyenne Par exemple Prêter serment Prêter serment Par le serment Il symbolise la création D'une nouvelle communauté politique Qui est formée De citoyens Demander à entrer Dans la guerre nationale Là vous avez plusieurs pétitions De femmes À Paris Ou ailleurs Qui demandent Ce n'est pas des reins de marie Mais qui demandent quand même Qu'elles puissent être organisées En guerre nationale Ce qui est un des droits Qui définit la citoyenneté politique Donc vous voyez Elle ne réclame pas ouvertement La citoyenneté Mais elle demande L'exercice d'un droit Qui en est constitutif Le vote Très très peu de femmes On réclame le droit de vote Très très peu Par contre Elles ont pu voter Au moment de Lorsqu'elle est rédigée La constitution De 1793 Elle est soumise À l'approbation Des citoyens Un référendum Évidemment Les femmes ne votent pas Sauf que Dans au moins Une trentaine de villes Elles se sont rassemblées Des femmes Se sont rassemblées Soit dans leurs clubs Soit dans des assemblées particulières Et elles ont voté Elles aussi Elles acceptaient la constitution Non seulement elles ont voté Mais elles ont fait part de C'est comme ça qu'on le sait Elles ont fait part de ce vote Elles ont envoyé leur vote À la convention Je cite certaines Par exemple Même si elles sont privées De par leur sexe Du droit honorable De donner leur suffrage Elles aussi Elles acceptent la constitution Présentée à la sanction Du peuple souverain Donc vous voyez Elles s'incluent Dans le peuple souverain Elles trans En informant Publiquement les députés Elles transforment Ce qu'on peut appeler Un acte privé D'un individu Un individu Qui ne possède pas Les droits politiques Mais qui accepte la constitution Elles le transforment En un acte public Dont les membres S'inscrivent Dans le corps politique Et d'ailleurs À cette occasion Il y a deux femmes Deux clubs de femmes Qui demandent Ouvertement D'être comptées Dans le système politique Voilà Alors ce qu'on peut dire aussi C'est que Bon je vais vite En 93 Il y a une petite ouverture Je dis vraiment Petite petite Mais quand même C'est un moment L'été 93 Où on se demande Enfin on Ou quelques-uns Se posent des interrogations Sur la place des femmes Dans la République Ce n'est pas un raz-de-marée Il ne faut pas Imaginer ça comme ça Mais quand même Il y a plusieurs indices Qui montrent Que les choses Ont un tout petit peu Tout petit peu bougé Vous savez En 1789-1991 Lorsque les femmes Ont été Excuses De l'exercice des droits Il n'y a eu aucune Aucune réclamation A l'Assemblée Rien du tout L'exclusion des pauvres L'exclusion des libres de couleurs Etc Oui Chaque fois il y a eu des discours Les femmes C'est passé comme une être à la poste Tellement ça semblait évident En 93 Et bien Vous avez Au moment des projets De Enfin Des débats Sur la constitution de 1793 Vous avez Des projets de constitution Qui sont envoyés À l'Assemblée Par des Des citoyens Et il y en a six Qui envisagent Une possibilité de vote Alors pour les célibataires Ou les veuves Il y a deux députés C'est la première fois Qui défendent le droit de vote Donc Rome C'est un montagnard Guillaumard Qui est plutôt proche Des Des Girondins De plus Alors ça je crois Que J'ai pu voir Je crois que Florence Gauthier En parlera Mais en juin 1793 La convention Accorde Alors non pas Le droit de vote De vote Mais un droit De vote Aux femmes Puisqu'il y a une loi Qui précise Que dans chaque commune Les habitants De tout sexe Donc hommes et femmes Voteront Pour décider S'ils veulent ou non Partager leurs biens communaux Vous savez Dans les communes Il y avait des biens communaux Donc la question Est-ce qu'on va les partager ou non Eh bien Ce sont les habitants De la commune Habitants et habitantes Qui voteront Pour le décider C'est un vote Qui a lieu Dans l'Assemblée des habitants Pas dans l'Assemblée des citoyens Il ne s'agit pas D'élire ses représentants De régler un problème local Néanmoins Donc ce n'est pas La citoyenneté politique Néanmoins On peut dire C'est une forme De citoyenneté locale On n'est pas loin Et puis d'autres indices Vont dans le sens D'une ouverture À l'été 1793 Bon je n'ai pas trop Le temps de développer Mais par exemple C'est la seule fête Le 10 août 1793 Où sont mis en avant Non pas les mères Des enfants Les épouses Les mères Les veuves Etc Des soldats Mais où sont mis en avant Qui les héroïnes Des 5 et 6 octobre C'est-à-dire Vous voyez L'action politique Enfin l'action Des femmes du peuple Là peut-être Ah oui On le voit là À cette occasion Vous avez Un art de triomphe Qui est Voilà Qui est créé Pour Célébrer Le Art de triomphe En l'honneur A la mémoire Des citoyennes Des 5 et 6 octobre Et en haut On ne voit pas très bien Mais on les voit En train de tirer le canon En haut d'art de triomphe Il y a une petite statue Enfin une petite Une grande statue Mais bon voilà C'est aussi le moment Vous avez des sociétés Des clubs Enfin des sociétés populaires De quartiers Qui deviennent mixtes Au nom de l'égalité sociale C'est aussi le moment Où en août 1993 Un projet de code civil Est voté Il ne sera pas appliqué Mais il est voté Par les députés Et un projet de code civil Qui prévoyait Que les deux époux Alors ça c'est Ça rond avec des siècles Que les deux époux Pourraient avoir Un droit égal Sur la gestion Des biens du couple Et voilà Alors il ne faut pas se troncler Ce n'est pas une vague De revendications De reconnaissances Mais il y a un faisceau D'indices D'interrogations Qui culmine En septembre 1793 Puisque c'est là En septembre 1793 Il en était question Dans le Dans le spectacle Des citoyens de Frévent En septembre 1793 Vous avez des parisiennes D'une société populaire mixte Qui demandent Que les femmes Soient obligées Comme les hommes De porter la cocarde tricolore Vous savez il y avait une loi Qui obligeait les hommes De porter la cocarde Pour les femmes Ce n'était pas très clair Rien n'était dit Donc elles demandent L'obligation Alors ça peut paraître Lodin Sauf que porter la cocarde C'est un symbole De citoyenneté C'est dit très clairement Alors je passe sur les détails La convention cède Elle est plus ou moins forcée Parce que ces femmes Sont soutenues par les sans-culottes Par les clubs Les jacobins Les cordeliers Et donc en septembre 93 Les femmes sont comme les hommes Obligées de porter la cocarde Et ce décret Dans ce contexte d'ouverture De l'été 93 Il est perçu On le sait par Ce qu'on peut lire Dans les archives Et bien par certains Certains hommes considèrent Que c'est un décret humiliant Pour leur sexe Et ils considèrent Que maintenant Qu'elles ont demandé la cocarde Elles vont demander Les droits de vote Elles vont vouloir S'habiller comme les hommes Se couper les cheveux Demander les places Évidemment Les postes Toutes les Voilà Et il y a même Alors tu aurais entendu dire C'est vrai Que Évidemment des malveillants Murmurent à Paris Que les femmes Ont autant de droits Que les hommes Au gouvernement de leur pays Que le droit de voter Est un droit naturel Qu'elles doivent réclamer Que dans un état Où la loi consacre l'égalité Elles peuvent prétendre A tous les emplois S'ils lient les militaires Et ça il n'en était Évidemment pas question Donc À un moment Je termine Je n'ai pas quasiment terminé À un moment Où Le rapport de force Va s'inverser Un mois plus tard En octobre 93 Dans un contexte Donc qui est politiquement Beaucoup moins favorable Aux femmes du peuple Et bien c'est à ce moment-là Que les clubs de femmes Sont interdits Et c'est à ce moment-là Que le député Amar Prononce un discours Dans lequel Non pas Il interdit Les droits politiques Elle ne les possède pas Mais il rappelle Et c'est la seule fois Pendant la révolution La question est posée A l'Assemblée Il rappelle Que les femmes Ne peuvent pas posséder Les droits politiques Et pourquoi C'est la seule fois Où c'est posé A l'Assemblée A mon sens C'est parce que justement Il fallait faire taire Ces voix Elles sont toujours Très 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 minoritaires Mais un peu plus audibles Et donc à un moment Vous voyez Parce que Bref On n'est plus dans Le même contexte En plus les décisions Républicaines révolutionnaires Comme je vous l'ai dit Elles sont proches Des honoragées Elles sont fragilisées Bon etc Donc c'était vraiment Une réponse Ce rapport Amar Destiné à faire taire Ces voix Le rapport De fait Après le rapport Amar Il n'y a plus de réclamation Des droits politiques Du tout Pendant un bon moment Et en tout cas De la part des femmes du peuple Par contre Elles continuent À intervenir Dans la révolution Voilà N'oubliez pas non plus Je n'ai pas eu le temps De le dire Que quand même La législation civile En faveur des femmes Fait que Leur statut Familial et social Est très nettement amélioré Et que Elles bénéficient A ma connaissance Du Comment dire Du statut Familial Le plus avancé Du monde occidental Je ne vais pas parler Pour le reste Je ne connais pas Mais voilà Parce qu'il y a quand même Je l'ai dit Ce sont des mineurs politiques Pardon excuse-moi Ce sont des mineurs juridiques Dans l'ancien régime Elles acquièrent Un statut De De majeure De majeure D'un point de vue juridique Dans Les questions d'héritage Enfin Sous l'ancien régime Ça dépendait des endroits Mais il y avait Toute une partie De la France Où Les filles Ne pouvaient pas Hériter Des biens des parents Juste une petite part La dote Les garçons D'ailleurs Une partie Souvent il n'y avait Qu'un garçon Qui héritait Il y a quand même La loi sur l'héritage Qui C'est que Tous les enfants Aînés Cadets Garçons Et filles Hériteront De la même Part En fait Ce qui a été pris C'est la La coutume La plus En faveur des femmes Qui existait Sous l'ancien régime C'est ça qui a été pris La loi sur le divorce C'est une loi Extrêmement égalitaire Puisque Elle est votée En 1792 Et puis elle sera Encore plus Enfin Améliorée En l'an 2 Et les motifs De divorce Sont exactement Les mêmes Pour les deux époux Et leur situation Après avoir divorcé Est exactement la même Il est même dit Dans la loi Que l'époux Dans le besoin Enfin l'époux Qui élève les enfants Et qui est dans le besoin L'autre Devra l'aider Il n'est même pas dit Que c'est le mari Vous voyez Que l'ancien mari Qui devra verser Une pension à sa femme Si c'est elle Qui s'occupe des enfants Les enfants seront Les époux Peuvent Acter le partage Des enfants Comme ils le souhaitent Et puis De toute façon Voilà Les femmes C'est exactement Les mêmes motifs Et ensuite Ils se retrouvent Dans la même situation Qui s'ils se sont Les mêmes Sous-titrage FR ?